Sous-titres par Jérémy Diaz Selon le ministère de l'éducation nationale C'est plus un écart, c'est un claquage Des protocoles qui n'en finissent pas Qui sont inapplicables sur le terrain Qui sont pondus en haut lieu par des gens qui n'ont pas la moindre idée De comment fonctionne une école Et qui in fine ne protègent personne Parce que ce protocole c'est du vent Ce protocole en fait c'est On fait signer aux parents une attestation sur l'honneur Plutôt que de mettre en place Des vraies solutions Pour limiter les risques Après la bonne nouvelle c'est que la gauche La gauche était présente à ces manifestations Ils ont quasiment tous Manifesté aux côtés des professeurs Puisque Christiane Taubira, Jean-Luc Mélenchon Fabien Roussel et Anne Hidalgo Était présente, tenez vous bien, à la même Manifestation, le même jour, au même endroit Donc on est à 3 mois Des élections et la seule personne qui arrive A faire l'union de la gauche c'est Jean-Michel Blanquer Enfin ça c'est s'il a le temps Jean-Michel Bah oui il est occupé en ce moment A niveau activité parascolaire il est chargé Bah oui parce que les profs manifestaient Parce qu'ils comprenaient pas les réformes sanitaires de Jean-Michel Blanquer Le protocole sanitaire décrété par Jean-Michel Blanquer A la rentrée a changé en moins d'une semaine Les profs n'ont pas compris Ils se sont dit mais c'est pas possible de faire des trucs aussi cons Je veux dire le mec il vit pas dans le même monde que nous en fait Bah en fait non, la réponse était à prendre au sens propre Il était factuellement pas dans le même monde que vous Puisque bah il était au paradis Ce sont des vacances qui ne passent pas Jean-Michel Blanquer était dans les baléares lorsqu'il a révélé le nouveau protocole sanitaire A quelques heures seulement de la rentrée Alors aujourd'hui, l'opposition fustige le comportement du ministre On découvre que cette improvisation Elle met d'un mensonge Il y a les vacances d'un ministre qui n'est pas revenu à temps Et le sentiment que cela donne C'est qu'on a un ministre qui n'est plus complètement à ses affaires Bah si il est à ses affaires Emmerdez les gens C'est clair quand même Certains, comme Yannick Jadot Appellent même à la démission de Jean-Michel Blanquer Pour pouvoir prendre son poste Mais non je demande, c'est Yannick Jadot Du côté du cabinet du ministre en revanche Pas de quoi créer de polémique Bah ouais mais bon au bout d'un moment je veux dire Qu'est-ce qu'il peut en créer une ? Bah de polémique, putain Je veux dire on a un ministre qui encule sa secrétaire Non, pas besoin de polémique On a Dupond-Moretti qui a deux affaires au cul Ouais mais pas besoin de polémique, faut pas déconner On a une ministre qui fait la promotion d'une entreprise privée En utilisant l'argent du contribuable Ça va, pas de polémique, faut pas déconner Je veux dire on a un mec qui organise des dîners privés à 60 000 balles Là aussi avec le pognon du contribuable Ça va, pas besoin de polémique, faut pas déconner On a un autre ministre qui envoie des photos de sa bite à des putes sur internet Ça va, y'a pas besoin de polémique Et maintenant on a un mec qui fait semblant de travailler pendant qu'il est à Ibiza Bah ça va, y'a pas besoin de polémique Je veux dire à quel moment y'aura une polémique en fait ? Je suis désolé le ministère Mais votre cabinet là Il commence précisément à sentir les chiottes Après vous l'aurez bien compris Je posais la question de façon purement rhétorique Tiens, je veux dire, à aucun moment de toute façon avec La République En Marche Y'a justifié une polémique À moins que les mecs deviennent pédonécrophiles, tu vois, ou cannibales Quoique, encore, les Kitschiavia ils l'ont défendu Donc à moins de tomber sur un truc vraiment extrêmement grave Ou plusieurs trucs extrêmement graves Jamais ils vont condamner hein Non mais je dis ça parce qu'on est en 2022 Et aujourd'hui on lit des trucs La députée LREM Sira Silla Condamnée pour harcèlement Qui a fraudé pour avoir un diplôme Qui a transgressé un confinement Et harcelé des collaborateurs En souhaitant la mort du grand-père De l'un des assistants hospitalisés Reçoit le soutien de l'Elysée Voilà, donc là qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je pense qu'on va s'arrêter là Parce qu'au vu de ma profession On est clairement dans le domaine de la concurrence déloyale Donc bien évidemment la photo publiée dans l'article du Parisien Qui était censée être une interview de Jean-Michel Blanquer Et où il était dans son bureau était un fake total Qui datait de novembre 2021 Quant à Jean-Michel Blanquer Il assure que les vacances qu'il a pris étaient validées par Matignon Alors Matignon a quand même précisé Qu'ils avaient déconseillé à Jean-Michel Blanquer De prendre ses vacances Ils ont déconseillé Oh non non déconseille C'est moi ou vous avez l'autoritarisme hyper sélectif Donc du coup les profs maintenant on est d'accord Que c'est plus la peine de manifester Bah vous l'avez votre explication Vous êtes là en train de dire On comprend pas Le mec il nous avait bricolé des protocoles sanitaires On était serrés comme des sardines Bah ouais mais si l'autre il a bricolé son protocole entre 2-7 Fallait pas s'attendre à des miracles non plus Donc du coup ça va être quoi par contre l'excuse du ministère Enfin je me demande Vous allez pas avoir quand même le culot d'arriver Et de nous dire Écoutez je rappelle Que grâce à mon action politique pitoyable Les professeurs se sont mis en grève Et les étudiants n'ont pas pu aller à l'école Mais ce qui fait donc un taux de 0% de Covid Dans les salles de classe aujourd'hui Mais c'est qui ? Non bien évidemment je plaisante Personne n'a eu l'audace d'aller défendre ce truc là Pour une fois ils ont quand même réussi à avoir un petit peu de dignité Hein ? Comment ça Bruno Bonnel il a défendu ? Quoi ? Ils ont sorti à ilester infogramme ? Bisa c'est plus proche je vous rappellerai que si Pour revenir à Paris Que si vous devez être à Gap A Epinal Ou dans certains coins reculés de France Magnifique Magnifique Franchement Mr Crowley Tu tiens très probablement Ce qui est l'excuse politique La plus infecte Que j'ai entendu en 8 ans de JSPC Non remarque Allez t'es numéro 2 Derrière j'aime pas le homard Et le champagne ça me fout mal à la tête Faut pas déconner Par contre la différence avec l'excuse de De Rugy C'est que lui c'était pas vérifiable Bah que le champagne ça lui donnait des mots de tête Je veux dire à moins de lui mettre en intraveineuse Toi c'est factuellement vérifiable que Bah tu racontes de la merde Bah je suis désolé Ibiza c'est dans les Baléares C'est 1000 km plus loin de Paris que Gap Que tu cites en exemple Quant à ton deuxième exemple Epinal Bon Epinal Paris c'est un train direct Donc du coup c'est quoi la prochaine étape dans l'indécence ? Vous allez nous envoyer Marlène Schiappa ? Monsieur Bourdin Monsieur Bourdin S'il vous plaît Monsieur Bourdin Vous me laissez parler Ou vous parlez à ma main Monsieur Bourdin Je vous rappelle que les mesures sanitaires du gouvernement Décrètent une distance de sécurité Entre les personnes de 1 mètre Monsieur Bourdin Et je vous rappelle que Jean-Michel Blanquiat Était à plus de 1000 km des Français Monsieur Bourdin Il a respecté 1000 fois la distance sanitaire Ne me regardez pas Bah quoi ils sont capables de le tenter Je veux dire Brigitte Macron essaie bien de défendre notre leader suprême Quand il insulte les français en disant qu'il veut les emmerder Madame Macron dans le Parisien Aujourd'hui en France la semaine dernière Ça vous le savez Le président a attaqué de front les non-vaccinés Avec cette formule archi commentée Les non-vaccinés j'ai très envie de les emmerder Euh excuse moi Parce que je comprends pas trop Pourquoi tu rigoles ? Mais c'est pas une punchline fils de pute Qu'est-ce que tu fais ? Là le président a dit Emmerder les français Mais c'est pas drôle C'est-à-dire les mecs ils ont été là pendant 20 piges A dire putain dieudonnée Vraiment c'est pas de l'humour Par contre l'autre il insulte un million de personnes Forcément c'est rigolo Ils étaient pas de mauvaise foi en fait à l'époque C'est juste qu'ils ont factuellement pas Le même humour que la plupart des gens Alors maintenant c'est votre commentaire que j'ai envie d'entendre D'abord en tant qu'ancienne professeure de français Jamais vous n'auriez dit une chose comme ça C'est pas en tant qu'ancienne professeure de français Qu'elle aurait pas dit ça C'est en tant qu'être humain Le terme là vous me prenez un petit peu de coup Bon Ok il va se calmer Colgate ou ça se passe comment là Non mais il se marre l'autre il est là Il se bidonne il va se rouler par terre putain Non mais calme toi Je sais que tu démarres dans la profession Mais l'autoplébiscite n'a jamais été un bon moyen Pour rattraper une mauvaise vanne On nous en sommes à une semaine de commentaires Jacques sur cette question Ouais voilà t'as raison Brigitte Appelle-le par son prénom Au cas où la combine soit pas trop visible dès le départ Donc j'ai décidé de ne plus commenter les commentaires Comme ça ça me permet Non mais je m'adresse à la professeure Non fils de pute Tu t'adresses à la première dame Une momie grabataire Qui lâche 600 000 euros de fleurs par an Pour décorer sa barraque Ça marche pas comme ça Tu peux pas prendre quelqu'un et dire Alors ce n'est pas la personne qui est là Que j'ai envie d'interroger Mais c'est vraiment plutôt La personne qui était là avant Avant d'être au pouvoir Corrompu A faire des magouilles Voilà c'est vraiment cet avis là Que j'ai envie d'avoir C'est quoi la prochaine étape Le jour où tu vas recevoir Nordal le landais Tu vas arriver Tu vas lui dire Excusez-moi monsieur le landais Ce n'est pas aux pédophiles Que j'ai envie de parler ce soir Ce n'est pas aux tueurs en série Mais aux petits Nordal 8 ans Aimés par ses camarades Et respectés de ses professeurs Après c'est vrai qu'on va pas leur en vouloir Au gouvernement de patiner Vous connaissez le proverbe Charité bien ordonnée Commence par soi-même Et vu qu'ils sont incapables De protéger les bombes De leur propre gouvernement Pas mal de français Commencent à avoir des doutes Ah oui c'est l'hécatombe en ce moment Puisqu'on apprend que Richard Ferrand Malheureusement A attrapé le Covid Bon bah écoute Bonne démission du coup Hein ? Ah bah si Bah c'est toi qui avais dit Que les gens qui chopaient le coronavirus C'était de leur faute Et que c'était forcément Parce qu'ils étaient inattentifs Donc je suis désolé Attraper le coronavirus Quand on est à ton poste Et à tes responsabilités C'est une faute professionnelle Bienvenue dans le capitalisme Mais bien évidemment Vous vous en doutez Le plus incompréhensible Le plus inouï Le plus inexplicable C'est Olivier Véran Positif au coronavirus Dernier chapitre D'une tragédie en trois actes La menace du variant Omicron Très très contagieux Nous le freinons aujourd'hui avec succès Je le dis Le vaccin Lorsque vous êtes En jour de votre passe Il réduit de 85% Le risque d'infection Y compris à Omicron 85% de risque D'infection En moins J'ai la gorge qui est sèche Rassurez-vous Au bout d'une heure et demie C'est pour ça que je tousse à tour Sans transition les amis C'est maintenant le moment De la bonne nouvelle du jour Bien évidemment Vous vous en doutez La rédaction de JSPC Souhaite un bon rétablissement A Richard Ferrand A Olivier Véran Et à toutes celles et ceux J'aurais encore dû dire ceux-le Qui attraperont le coronavirus En ce moment Mais c'est la bonne nouvelle Finalement de cet épisode C'est qu'attraper le Covid aujourd'hui C'est moins grave Que ça a pu être Par le passé Bien évidemment Ah non Non pas parce que le variant Omicron Est moins dangereux que les autres Non parce qu'il y a l'application Ah mais vous ne suivez pas C'est chiant l'application Relayée en masse Par tout ce qu'Internet Peu compter de Golem LREM Vous avez pas vu passer ? Une application qui permettra A chacun et à chacune De choisir Eh bien les urgences Les moins bondées Puisque cette application Vous permettra de connaître En temps réel Le taux d'activité De tous les services d'urgence A côté de chez vous Ah franchement Moi je trouve que c'est une très bonne idée Ah ouais Non non bravo quoi Moi je pense qu'on pourrait Le décliner en plus Bah ça vous intéresserait pas La Macronie Une application qui permettrait De calculer L'activité en direct De l'Assemblée nationale A chaque moment Ah non Vous n'avez pas envie Après c'est vrai que ça ferait Doublon comme appli Bah on a déjà Les caméras de surveillance Pour savoir ce qui se passe A l'Assemblée nationale Qui filment Le déroulement des séances Ils ont du peuple Afin de les rendre Eh bien visibles A chaque citoyen Après c'est vrai que L'appui serait aussi utile Parce que ça permettrait Aux gens juste de savoir Qu'ils viennent pas bosser Sans avoir à se taper Le son et l'image Ah non moi j'ai arrêté Moi j'en peux plus La dernière fois que j'ai essayé De regarder une retransmission De l'Assemblée nationale C'est quand ils sont venus voter A 4h du matin Dans le dos du Sénat Le pass vaccinal Non il y a un truc Qui m'a dérangé Alors t'as T'as le champagne frère ? Merci monsieur le président Vous êtes vraiment des salopards Ça c'est pas ce que vous l'avez fait Non pas au peuple français À François de Rugy enfin Le mec vous a aidé Depuis le premier jour A mettre en place Toutes vos saloperies Et là c'est le soir De la grande victoire Et vous trinquez au champagne Alors que ça lui fait mal A la tête Tout ça pour le tenir à l'écart C'est dégueulasse Par contre du coup J'avais une question On est toujours en guerre ou pas ? Pose caca je te demande Non parce que tu nous as dit Oui nous sommes en guerre Contra Ouais mais le problème C'est que moi franchement C'est la première fois Que je vois une guerre Qui se fait entre deux coupes de champagne Et deux voyages à Ibiza Dites moi Vous avez pas l'impression Que votre histoire là Ce serait pas plutôt Une drôle de guerre ? Je m'encontre Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz